On peut lancer Ferreira Carrasco, allez vas-y pour Frappa, vas-y pourquoi pas ! Il y a un scoop pour vous, pénalty sur Ronny Lopez à la 61ème. Je me demandais pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble, Falcao ! Il est bon ! Il est bon ! Ce soir, je vais dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief sur Radio Diagonale. On va parler aujourd'hui de Monaco-Clairmont. Monaco qui s'est largement imposé 4 buts à 0. Pour parler de cette rencontre, on sera avec Quentin. Salut Quentin ! Une victoire qui a visiblement déclenché ton enthousiasme. J'étais en train de regarder les XG, c'est pour ça que j'étais concentré. Et ça t'énerve les XG, toi, comme Ron ? Non, non, pas du tout. Au contraire. Monaco qui s'est imposé 3 à 0 pour la première de Philippe Clément au stade Louis II. Une belle victoire, sans trop forcer. Une première mi-temps qui a mis un peu plus de temps à démarrer avec quelques éléments, quelques faits de jeu dont on va parler. Mais on va évidemment commencer par les 3 points, Quentin. Donc, vas-y. Ouais, alors, moi, mon premier point, ça va être le beignet d'air, tout simplement, mes amis. L'élément, en fait, qui a tout changé dans ce match. Un peu la bascule aussi de ce match. Et aussi le fait qu'il y a eu un remplacement, donc ce remplacement à la mi-temps. Le remplacement de Caillou à son poste. Merci Clément. Et, du coup, tout simplement notre meilleur joueur qui revient et qui vient mettre de sa patte son talent et qui va nous délivrer, en quelque sorte, nous décoincer un match qui était assez compliqué et qui ne devait pas l'être. Donc, voilà, Covid, j'ai envie de dire bizarre qu'il n'était pas titulaire quand même parce que, pour le coup, il avait les jambes, je pense. Et dans tous les cas, j'espère qu'il sera plus sur le banc, comme avec Kovac. Mon deuxième point, c'est, pour parler un peu au niveau individuel, c'est Diop aussi, qui commence vraiment à prendre de l'importance et surtout dans les matchs où on ne trouve pas trop la solution comme celui-là, où on a un peu de problèmes. Alors, lui, forcément, ce n'est pas à cause de lui qu'on ne trouvait pas la solution. Je trouve que c'était vraiment un joueur remuant, etc. Mais c'est quand même lui qui vient de sang-froid nous délivrer et nous mettre à l'abri dès la mi-temps. Sinon, le discours aurait été tout autre, je pense. Et mon troisième point, c'est un peu un petit coup de gueule hors sportif, du coup. C'est les fan tokens. Donc, vous avez peut-être vu ça sur le compte Twitter de l'AS Monaco. Le concept où s'est engouffré le club, là, sur l'application Socios, qui est une catastrophe, enfin une véritable catastrophe pour eux, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui font ça et c'est vraiment terrible. Donc, pour rappel, c'est simplement une aranaque pour vous offrir l'illusion de peut-être éventuellement participer à votre manière et potentiellement choisir des choses insignifiantes concernant le club. Donc, la couleur du bus. Enfin bref, on parle de choses vraiment importantes. Et on pourrait paraphraser ça en juste. On a trouvé un nouveau moyen de vous extorquer de l'argent. Vous, les supporters. Et on se fout un peu de votre gueule au passage, parce que sinon, ce ne serait pas marrant. Mais bref, je vous conseille de ne pas en acheter vraiment. Vous allez probablement être déçus. Et voilà, j'espère que ça ne fassera pas quand même les résultats, les bons résultats dont on va parler pendant ce débrief. Je ne sais pas. Pourtant, c'est une initiative dans l'air du temps, disons. Oui, oui. Très jolie couronne au passage. Visiblement, tu as eu la fève. C'était il y a un petit moment déjà, mais je n'ai pas eu de débrief depuis l'épiphanie. Alors, je tiens quand même à montrer ma couronne. Quel message devrait être affiché dans les vestiaires pour les joueurs ? Bougez-vous le cul. Jelson dégage. Est-ce que si on achète des tokens, on peut avoir une influence sur la vente de Jelson ou pas ? D'ici quelques semaines. Est-ce que c'est possible ? Je peux en acheter 10 000 s'il le faut. Il faut bien payer le salaire de Fabregas en token. On rigole, mais c'est quasiment ça. Là, d'après ce qu'ils ont montré, les tokens valent 2 euros. Il y a un nombre limité. Au total, ça doit faire 600 cas. Pas l'instant. D'accord. Moi, mes trois points, du coup, c'est enfin dans le top 5. Ça y est, on est enfin rentré dedans. Donc, à la différence de but. Une différence de but plus avantageuse que celle de Lens. Mais ça y est, on y est. C'était un des axes sur lesquels les dirigeants étaient assez mécontents cette saison. Que Monaco n'était jamais rentré dans le top 5 encore cette saison. Donc, ça y est, là, on y est. J'espère maintenant qu'on va y rester et qu'on va continuer de progresser au classement. Caillou en 10, le deuxième point, ça suffit. C'est bon, voilà. On a vu pendant un match et demi, du coup, 3 mi-temps, ça marche pas. Enfin, c'est pas... On voit bien qu'il a rien d'un 10, au final. Et comme tu le disais, sitôt qu'on l'a remis à son vrai poste, ça a fait beaucoup plus de différence. Donc, voilà, stop jouer les apprentis sorciers, là, pour ce poste-là. S'il n'y a pas de 10, c'est pas grave, on jouera 100. Mais il ne faut pas chercher à tout prix à en mettre un. Et puis, troisième point, sur les pigeons du stade Louis II, qui visiblement ont suscité un engouement sans réserve de la part des journalistes bord de terrain et des commentateurs sur Prime Vidéo. Donc, les pigeons, il y en a quand même plein d'espèces différentes. Il faut le savoir. Le principal pigeon, nous, c'est le colomba livia qu'on voit ici. Mais voilà, il y a des pigeons aussi, notamment, qui sont dans des contrées beaucoup plus froides et donc beaucoup plus fournis. Encore que ceux-là étaient bien grassouillés, donc certainement, ils ont dû se procurer le chemin vers le McDo de Boris. On mange bien la cantine. Donc, voilà. Mais bon, habituellement, pour être bon 10 pour un golo pigeon, on a aussi des fois été nous-mêmes les pigeons. Bon bref, trêve de plaisanterie. Parlons du match maintenant et de la composition tout d'abord. Cette composition avec Kayon Riquet à nouveau positionné très haut sur le terrain, avec Jacobs qui reprenait le poste de latéral. Quentin, c'est un peu aussi le premier renseignement. C'est qu'on voit maintenant de plus en plus Jacobs enchaîner aussi. Ouais, ouais, on le voit pas mal enchaîner les matchs. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu étonnant, en fait, de la part de... Alors, même de Kovac avant, c'est de faire jouer les deux en même temps, sachant qu'on n'a aucun latéral gauche remplaçant. Donc, si on estime que Jacobs est un latéral gauche, c'est... enfin, n'est pas un latéral gauche, je veux dire, il n'en reste qu'un, c'est Kayo. Et en plus, Kayo, on le fait jouer en 10. Donc, c'est assez incompréhensible pour moi. Mais néanmoins, on voit quand même Jacobs se procurer une place en titulaire régulièrement depuis quelques matchs. Et c'est peut-être aussi parce qu'en entraînement, il prouve qu'il peut le faire. Mais voilà, donc effectivement, il se prend une place plutôt relativement haute, je trouve, sur le terrain. Parce qu'il s'éteint un latéral gauche quand même assez offensif. Mais voilà, c'est une compo qui m'a fait peur, moi, au début. Ouais, mais après, on peut le dire aussi, c'était une compo par rapport à l'effectif présent. On rappelle qu'il y avait quand même plusieurs absents. Sidibé, Badiachil, Boidou également, qui étaient tous les trois touchés aux ischios face à Nantes. Sissanka qui a chopé le Covid alors qu'il revenait à l'entraînement collectif cette semaine. Voilà, et effectivement, des joueurs qui revenaient comme Dissazi, Bagnéder et Fofana. Seul Dissazi était aligné, capitaine qui plus est, comme d'habitude. Vous savez, bon, le changement d'entraîneur n'a malheureusement pas tout changé non plus. Mais en tout cas, deux des joueurs qui étaient touchés par le Covid ont démarré cette rencontre sur le banc. Jean-Lucas, du coup, Quentin, au milieu de terrain pour remplacer Fofana. Et plutôt préféré à Matadzo qui avait fait toutefois une rencontre correcte face à Nantes. Ouais, il n'est même pas rentré. Donc voilà, c'est un peu pour faire tourner, j'imagine. C'est vrai qu'on a vu Fofana, du coup, à la place. Mais oui, Jean-Lucas, honnêtement, je suis le premier à dire que je ne veux pas trop le voir jouer. Je l'ai dit pendant l'émission, un peu bilan de mi-saison. Et il revient à mon grand désarroi. Même si, on le verra, il n'a pas fait un mauvais match non plus. En tout cas, on voit de la part de Philippe Clément, on va s'appuyer sur tout le monde. Alors, il disait avant cette rencontre, il disait quand même qu'il n'avait pas vraiment pu bosser à 100% avec tout le monde à cause des absences, des blessures, du Covid. Donc voilà, pour l'instant, il n'a pas finalement marqué de choix fort dans les hommes. Il n'y a pas une rupture avec le travail de Kovac. On est plutôt sur une réelle continuité, on peut le dire. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, moi, je pensais qu'il... En plus, il avait mis Tromini en capitaine la dernière fois. Je pensais qu'il allait visiblement remanier un peu ça. Mais peut-être qu'on lui a soufflé qu'il ne fallait pas trop faire de changements et y aller doucement. Je ne sais pas. Mais oui, j'avoue que c'était assez dans la continuité. C'était d'autant plus dans la continuité qu'on verra. Moi, la seconde mi-temps était très dans la continuité de ce qu'on disait avant. Dans le jeu, en tout cas, du coup, est-ce qu'on peut dire aussi qu'on était dans la continuité ? Oui, juste à la seconde mi-temps. C'est un peu ça. On a toujours cette patte de contre-pressing qu'on inflige un peu à l'adversaire. Alors, ça ne marche pas toujours bien, même face à Clermont, qui n'est pas non plus une équipe qui ressort très bien. Sachant qu'il manquait des gens. Mais oui, il y a un peu la même idée, un peu offensive, de récupérer la balle assez rapidement. J'ai eu la sensation qu'on avait beaucoup la possession, mais force est de constater qu'on ne l'a pas eu énormément, finalement. On verra aussi dans les stats, mais elles sont affichées là. Oui, on n'a que 54%. Donc, franchement, ce n'est pas non plus énorme. Je pense que ça témoigne un peu aussi du fait qu'on a baissé un peu le pied à certains moments de la première mi-temps et de la seconde aussi. En tout cas, on aurait pu quand même rapidement prendre l'avantage sur ce match avec un pénalty qui a été dans un premier temps sifflé. Un petit mot sur la VAR, Quentin ? Alors, c'était après une passe de Jacobs, donc là, je dois le dire, OK, pourquoi pas. Mais ouais, effectivement, donc un pénalty. Alors, c'est dessous, je crois, qui accroche un peu maladroitement Diop. On ne le voit pas au ralenti, en fait. Enfin, au ralenti, on ne voit pas plus que ça qu'il l'accroche ou qu'il fasse quelque chose. Moi, j'ai trouvé que c'était assez généreux aussi. Mais à partir du moment où il est sifflé, bon, en général, on ne revient pas sur… Il n'y a pas faute manifeste, en fait, de l'arbitre. Il y a quand même un petit truc. Donc, voilà. Après, on sait que dès que l'arbitre est appelé à voir l'écran, la décision est inversée quasiment à 80% du temps. Donc, voilà, on savait que c'était plié. Et en plus, ça a mis des plombes, ce qui était d'autant plus énervant. On s'y habitue, ça. Mais la vraie question, c'est quelles sont les images qu'a vues l'arbitre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vu en temps réel ce que lui voyait sur son écran ? Auquel cas, on a choisi peut-être le pire angle possible pour analyser la situation. C'est-à-dire celui où on ne voit strictement rien et où on n'a aucune certitude. Et là, ça paraît étonnant de ne pas conserver la décision terrain, mais qui a été prise initialement. Mais bon, voilà. Après, ça ne devrait pas être une question d'angle. S'il y a faute, on doit le voir sur tous les angles. Donc, s'il y a un angle qui fait mentir un peu les images, effectivement, ça ne desserre pas. Ce serait bien de le voir dans plusieurs angles. Mais après, le mec, il a déjà perdu deux minutes à mettre son doigt à l'oreille. Il ne va pas mettre deux minutes à regarder un écran non plus, j'imagine. En tout cas, Dossou avait l'air d'avoir touché aussi. Ce qui semble donc indiquer qu'il y a contact à minima. Donc, a priori, voilà. Accrochage, voilà. Ce serait la logique des choses, en tout cas, si on part de ce postulat. On espérait justement ouvrir le score assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. On va devoir attendre un petit moment. On a une grosse occasion avec Gelson qui se retrouve en face-à-face. Le début d'une grande prestation de la part de notre sprinter capverdien. Une nouvelle grande prestation. Avec un bon enchaînement. En plus, c'est même lui qui se la met bien. Il a juste affaire à 1v1 face au gardien. Avec une belle passe en louche de Caillot. Une remise de la tête, une prolongation de la tête de Folland. C'est ça. Voilà, bon. Le goal, enfin, Joko, elle a joué bien. Mais c'est peut-être, d'ailleurs, la seule bonne action de Joko, c'est aujourd'hui. Mais du coup, c'était un peu tendu niveau frappe. Je pense qu'il n'aurait pas pu trop mieux faire. Donc bon, ça me saoule en fait qu'il loupe ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est Gelson. Mais en même temps, on voit sur ces 20 premières minutes, on sent qu'il n'y a pas un gros danger. Il y a juste une frappe dans la surface en face qui n'inquiète pas vraiment Nubel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premières minutes de jeu qu'on a vues ? On n'a pas le sentiment d'avoir eu de gros changements, en tout cas pas de grosses nouveautés tactiquement, très clairement. Moi, je n'ai pas vu le match de Nantes. Je n'ai eu que des résumés. Mais j'ai l'impression que ça ressemblait pas mal à ça. Moi, j'avais l'impression qu'on subissait pas mal alors qu'il y avait une attaque qui était très inoffensive. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et franchement, ils n'ont pas forcément été très inquiétants. Nubel qui doit s'employer une fois. Et nous qui parlons un peu chinois derrière, d'ailleurs. Mais non, voilà, c'était un peu… Il y avait des phases de temps en temps, mais c'était très chiant. C'était une mi-temps qui n'était pas vraiment digne d'un bon match de foot. Et on ne s'entendait vraiment pas en attaque, j'ai trouvé. Même Gelson qui loupe. À un moment, Gelson, il pose le pied sur le ballon, il le loupe. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il veut se ramener la balle et il le loupe. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Non, mais on a du mal à enchaîner. On est nul en contre et on est encore plus nul en attaque placée. Donc, ça ne va pas aller. Il y a tout qui ne va pas. Ou il n'y a rien qui va. Pourtant, s'il y a quand même un truc que j'ai noté, c'est qu'on est un peu plus rapide pour mener les contres. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouvais qu'on faisait très très mal. Depuis cette saison avec Kovac, on touchait beaucoup trop le ballon. Les passes n'étaient pas assez fortes et pas assez appuyées. Elles mettaient beaucoup trop de temps à arriver à destination. Et du coup, ça a annihilé un peu toute situation possible de contre. Là, j'ai trouvé que justement, on sent que Clément a voulu chercher un peu plus la verticalité. En tout cas, il est capable de la trouver un peu mieux. On a du mal à se projeter vers l'avant quand même. Ça se voit, mais il y a l'attention qui est en tout cas. Mais avec Caillou en 10, ça ne marche pas. J'ai aussi le sentiment, je ne sais pas ce que tu en as pensé, qu'on échange beaucoup plus la balle dans les 30 derniers mètres. On essaie d'enchaîner un petit peu les passes dans les petits espaces. Chose qu'on ne voyait pas forcément beaucoup avec Kovac aussi. J'ai l'impression que c'est un peu plus en mode handball. Mais j'ai l'impression de voir un peu ça. Quand on est en intègre placé face à un bloc pas mal regroupé, je ne vais pas dire qu'il était bas parce que c'est faux, mais quand il se regroupe en défense, au moment où on a la balle, c'est vrai qu'on est obligé de combiner, on est obligé d'user un peu de technique et de passes sur des petits espaces. Et puis un Diop, même un Gelson, il n'est pas nul à ce niveau-là. Mais on va essayer de combiner, de faire souvent des petites actions comme ça. Malheureusement, il n'y en a aucune finalement qui arrive à... En fait, il n'y en a aucune qui arrive à... Même qui aboutisse à une frappe, il ne me semble pas en tout cas. Peut-être qu'à un moment, il y a une frappe de Caillou qui est assez écrasée. Et il y a un bon enchaînement aussi de Jean-Lucas, enfin de Chouameni et ensuite vers Jean-Lucas. Mais voilà, c'est les seules vraies occasions, vraies situations. On peut se dire, ah, il y a quelque chose, mais on frappe d'assez loin à chaque fois. Et on ne trouve pas le cadre ou alors on manque les frappes. Il y a de l'idée, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas flamboyant. Moi, ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit que... J'ai vu Jacobs et Caillou combiné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, on est où ? On a sur le banc, on a un beignet d'air. On a même d'autres joueurs, mais on a peut-être un Matazo ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, des gens qui pourront aussi amener un peu de percussion. Et en fait, non, mais Caillou, on dit, c'est Jacobs dans l'intérieur de gauche. Enfin, moi, ça m'a un peu désolé. C'est ça qui ne marchait pas trop en première mi-temps. Et même, voilà, les seules situations qu'on a, c'est ça. Ce que j'ai dit, il y a même une tête de volante sur Koufran à un moment. Mais clairement, on s'emmerde cette première mi-temps. Ouais. C'est vrai que ce n'était pas une mi-temps très, très passionnante. Au final, on a quand même réussi à faire la différence à la toute fin. Et alors là, c'est une récupération sur une erreur de relance de Clermont. Mais là, derrière, on a réussi quand même à très vite trouver les bonnes passes et avec un geste même acrobatique de Jean-Lucas. Le roi Jean-Lucas qui, du coup, est reparti pour cinq mauvais matchs, là. En cinq mauvais matchs, on va en parler de cette passe. Et non, non, mais ouais, il fait clairement… Bon, ça m'a un peu déconcerté, là. Je me suis dit, oula, il est capable de nous sortir ça. C'est un peu chanceux, on ne va pas se le cacher. Mais c'est une bonne passe. C'est un bon truc, une bonne passe, simplement. Et ce n'est pas n'importe qui qui l'aurait contrôlé comme Diop, je pense. Et ce n'est pas n'importe qui qui se l'aurait amené et qui aurait fini aussi facilement en but. Donc, honnêtement, c'est une bonne action pour les deux collectivement avec ces deux-là. Mais effectivement, ça aurait pu se transformer en rien du tout si Diop ne l'avait pas bonifié. Mais belle passe de Jean-Lucas. Et puis, voilà, à les limites du hors-jeu, on attend encore des plombes avant que ce soit validé. et un but qui nous sauve pas mal la première mi-temps. Et puis derrière, finalement, la seconde période, on va dérouler parce que Clément va faire les bons changements, en tout cas les bons ajustements à la mi-temps. Il fait rentrer Ben Lieder avec le brassard. Et il sort Jacobs. Alors, on va parler de Jacobs aussi. Vas-y, parle. Je dis, Quentin, si tu veux en parler tout de suite, tant qu'à faire. Allez. Ouais, je spoil un peu. Ce sera mon flop du match. Il n'y en a pas énormément. Ouais, mais fais-le maintenant. Comme ça, je ne le rajoute pas après. Bah ouais. Non, mais oui. Jacobs, voilà, pour moi, qui a fait une mi-temps assez désolante. Il est trop offensif. Très offensif. Ce sont probablement les consignes qui lui ont été données. Mais en fait, ce qui m'a le plus désolé, c'est que Jacobs est là. OK, c'est un latéral gauche potentiellement. On ne sait pas trop. C'est le remplaçant pour moi. Donc, il est titulaire. Il a la chance de l'être. Et en fait, il y a Caillou qui est sur le terrain et qui est au même poste, qui même des fois se trompe et va se replacer à gauche. Visiblement, d'après ce que les commentaires ont dit, je n'ai pas trop vu. Mais voilà, on a un vrai latéral gauche qui est sur le terrain et il ne joue pas à son poste. Et ça m'énerve. Et surtout quand je vois les prestations de Jacobs, il fait des bonnes passes à des moments clés. Enfin, disons qu'il a la possibilité de le faire, sauf que souvent, elles sont trop fortes. Soit elles sont dans les pieds, soit elles sont un peu trop hautes. Mais quand elles sont dans les pieds, c'est trop fort. Donc, on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas possible. Il y a des choses comme ça. Plusieurs fois, on a vu qu'il n'y a pas moyen. Quand il a des bonnes opportunités, c'est là où Caillou aurait bonifié cette opportunité. Là, Jacobs ne le fait pas. Et pour moi, c'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi il est régulièrement titulaire ou à nouveau mis en jeu en ce moment. Mais pour moi, il doit rester sur le banc et supplier Caillou en fin de match. Et c'est tout, clairement. Là, ce que je constate quand même, même si Jacobs n'a pas fait un mauvais match, moi, je trouve que c'est un petit peu dur de le mettre en flop. En tout cas, par rapport au match du vrai flop dont on parlera tout à l'heure. Il ne joue qu'une mi-temps. Il ne joue qu'une mi-temps. Si on se fait sortir la mi-temps, c'est aussi pour une raison. Oui, justement, il fait rentrer Baigné d'air et du coup, il repositionne Caillou latéral. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que c'est au niveau des pertes de balles où finalement, Jacobs, en 45 minutes, a perdu autant de ballons qu'Aguilar en 90. Oui, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc c'est là où, aussi, clairement, il y a beaucoup de travail à faire pour lui dans la possession, dans la qualité de passe. Voilà, c'est un gros problème encore pour lui. Défensivement, on ne peut pas dire qu'il a été pris en défaut aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas une grosse adversité en face. Mais très clairement, dans les temps de possession, il doit être beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis aussi dans ce qu'il fait. pour un petit peu parler de ce changement qui a eu son importance du coup parce que derrière, en fait, on va avoir une paire Ben Yedder-Caillou qui va se trouver presque, j'ai envie de dire, les yeux fermés, Quentin, et notamment dès la 55e minute puisque les deux hommes sont impliqués sur le but du break. Bizarre, bizarre, quand on fait rentrer notre meilleur joueur et qu'on place Kai Henrique en latérale gauche, bizarre, on marque, on est chaud. Donc voilà, dès les 5 premières minutes même, on le sent en fait qu'il y a de la place. Il y a Jean-Lucas qui nous fait une bonne frappe, il y a des bonnes combinaisons, ça repart très bien. Et il y a un gros corner où ça chauffe pas mal et après, voilà, une belle action avec un super débordement de Caillou et un but clairement de 2021, donc de la deuxième partie de saison. Donc voilà, le même avec un Ben Yedder qui reprend très très bien. enfin, il n'y a aucun souci. Ce but, j'ai l'impression de l'avoir vu quasiment une dizaine de fois depuis qu'il y a Caillou qui joue avec nous. Donc franchement, voilà, très bon but, très beau but et ça fait plaisir en tout cas que Wissam revienne et nous marque des buts comme ça. On va pas attendre longtemps avant de voir le doublé de Ben Yedder. Cette fois, c'est sur un pénalty, donc indiscutable. Là, il est bien, bien fauché par Djoko, le gardien de Clermont et pas le tennisman. Mais voilà. Ce n'était pas les bonjours pour les Djoko. Il n'était pas bon de s'appeler Djoko ce dimanche. Mais voilà. Et là, c'est Diop qui lance bien dans la profondeur Ben Yedder à qui il manque un tout petit peu pour être vraiment en situation de marquer. Mais Ben Yedder qui joue à l'expérience, très malin, qui touche le ballon et qui derrière se fait défoncer. joli petit salto, jolie figure artistique. Il pourrait faire en gymnastique, Ben Yedder. Il en fait, il chute très bien. En fait, il se rattrape très bien parce qu'il y en a qui peuvent se faire très mal en faisant ça. Il aurait pu se faire mal. Il prend un beau coup. Il chute très bien. Il valide ses agrès. Ben Yedder. Et il va marquer un doublé. C'est pour lui le 58ème but avec Monaco. Donc ça commence à peser et Rome qui a renoncé au vu de la composition à faire le débrief ce soir va tenir les comptes à jour pour savoir si ça va rentrer dans le top 10 d'ici la fin de saison. Les premiers les meilleurs buteurs enfin co-meilleurs buteurs de Ligue 1 actuellement. Tout à fait. J. David. Voilà, exactement. Donc ça fait déjà ça fait plaisir de voir un Monégas qui est toujours bien placé dans ce classement. on se rappelle sur sa première saison il était pareil avec Mbappé comme meilleur buteur mais un petit peu derrière à cause du nombre de buts sur pénalty. Là c'est un petit peu pareil du coup c'est son sixième pénalty inscrit et ça va forcément jouer en sa défaveur. Toujours est-il qu'on peut constater aussi que si on compte les pénalty Ben Yedder est le joueur le plus efficace qui a le meilleur ratio tir-but en Ligue 1 quand même donc c'est pas Est-ce que tu ferais pas écho aux articles de la diagonale ? Voilà, où il tomberait quatrième si on enlevait les pénalty ce qui lui vaudrait la quatrième place On peut quand même voir que Ben Yedder de son efficacité face au but n'a rien perdu en tout cas toujours très performant et donc 3-0 pour Monaco tranquille et on en parlait tout à l'heure on va retrouver Ben Yedder et Caillou également pour le quatrième but Ouais, on jouait tranquille jusque là j'ai trouvé c'était sans prise de risque et on fait des entrées anecdotiques et pourtant Caillou arrive et nous met un beau but je crois que c'est Ben Yedder qui lui fait la passe avant C'est ça Je sais pas s'il aura le crédit d'une passe décisive mais en tout cas c'est Caen Riquet on le voit souvent faire ça se décaler sur sa droite en général il centre cette fois il choisit de frapper enfin je sais pas est-ce que c'est une frappe est-ce que c'est un centre je sais pas trop elle est un peu déviée elle fait un peu elle se faufile un peu jusqu'au toucher le poteau et rentrer de manière assez chanceuse et Caillou qui nous démontre aussi ses talents de danseur derrière je ferai pas de commentaire particulier je suis content de toi d'être content pour ton but ce serait pas mal la VAR a choisi d'annuler le but après cette célébration voilà mais premier but pour Caillou Enrique c'est nos couleurs donc ça fait du bien pour lui c'est cool sauf sa première mi-temps en tout cas et Caillou qui porte le score à 4-0 donc fin de la démonstration en tout cas un match tranquille une bonne seconde période même s'il y avait pas un gros rythme on sent qu'en tout cas la présence de Bagné d'air et le replacement de Caillou ont vraiment changé la physionomie de cette rencontre et là on a vu que Clément n'a pas opposé grand chose en fin de compte parce que même on a jamais senti de résistance de leur part de révolte on les a jamais sentis vraiment en mesure de nous inquiéter donc encore une fois Nubel a passé une après-midi des plus tranquilles il a même fait une louche il a même fait une louche il s'ennuyait donc il a fait monter un peu le rythme cardiaque histoire de se dire histoire qu'au GPS on se dise tiens c'est bon voilà il a fait quand même des efforts Fofana a essayé de faire une passe dissasive aussi mais bon ça n'a pas marché on aurait pu se prendre des buts bizarres aussi mais bon ça va et Clément d'ailleurs juste pour en parler du coup qui aura probablement une très bonne note dans les médias alors qu'il a aligné un 11 dégueulasse et qu'il a tout simplement fait rentrer utiliser le système de Kovac clairement donc bon voilà 8NC pour la suite il aura au moins eu le mérite de rectifier de rectifier les choses à la mi-temps on va donc passer maintenant au top et au flop du coup je vais te laisser commencer par ton top Quentin qui se prénomme Sofiane Diop ouais Sofiane Diop parce que tu vas t'occuper de l'autre on sait très bien ce qui se passe ouais donc Sofiane Diop qui nous débloque la situation comme je l'ai dit dans mon deuxième point donc voilà un Sofiane Diop qui prend le jeu à son compte et quand l'équipe va mal est toujours ok est toujours remuant est toujours présent et fait parler chinois les défenses donc honnêtement avec une petite passe presque une passe décisive finalement parce qu'il va envoyer beignet d'air d'en se faire faucher mais voilà un très bon match de sa part encore une fois clairement là des fois on pouvait se dire on pouvait avoir un débat entre Golevin et Diop je ne sais pas ce que Clément en pense on va voir entre les deux s'il va mettre les deux titulaires s'il va faire jouer les deux on ne sait pas ce que Clément en pense trop on verra bien mais pour le coup là honnêtement je vois mieux Diop dans le 11 en tout cas même maintenant avec un Golevin un Golevin ok pourquoi pas un Golevin qui rentre après mais voilà un très bon match de sa part et j'espère qu'il va encore gagner de la confiance et de la constance surtout c'est important pour le coup pour lui voilà donc sans plus après c'était l'homme de la situation dans la première mi-temps et voilà sans beignet d'air en tout cas il était présent ouais bah du coup le deuxième top évidemment c'est Wissam beignet d'air donc doublé pour son entrée en jeu en 15 minutes du coup et même même avant ça on l'a très vite senti voilà les jambes qui avaient qui avaient envie d'aller à 100 000 il avait déjà été pris deux fois en hors jeu voilà il s'était déjà quand même distingué mis en situation donc on sentait qu'il avait très envie aujourd'hui et et il a eu aussi l'espace entre guillemets pour le faire il a bien il a bien pris en défaut les défenseurs donc voilà un match un match tout à fait tout à fait satisfaisant pour pour Wissam qui inscrit deux buts de plus du coup avec l'ASM et qui et qui voit son son capital augmenter de plus en plus donc ça va être intéressant de voir jusqu'où ici il va il va aller voilà maintenant on va parler du flop de ce match c'est à dire celui que je considère vraiment comme le vrai flop je suis d'accord voilà sans je sais pas s'il y a un doute sur ça mais très clairement pour moi c'était c'était Gelson Martins qui avait été qui a été absolument catastrophique sur toute la rencontre on peut déjà on a déjà parlé on peut reparler de son de son face à face raté face à face à Joko donc du coup déjà ça donnait un peu le ton sur ce que ça allait mettre son match mais sinon le nombre de passes ratées de pertes de balles le nombre de fois où il se fait enfermer au milieu de 2-3 joueurs où il essaie quand même de repasser de dribbler voilà enfin bon c'est du Gelson dans le texte alors visiblement sur Amazon Prime il semblait découvrir que Gelson était un joueur inconstant c'est bien c'est la première fois à chaque fois on dit que c'est un joueur remuant qui apporte toujours du danger ouais ouais mais c'est mais voilà enfin on nous dit s'il était tout le temps bon il serait top 10 mondial alors comment te dire bonsoir non voilà ou Marc Coach bonsoir non voilà non soyons sérieux 5 minutes toujours pas de grand club qui se positionne sur sur Gelson évidemment malheureusement j'aurais envie de dire non Newcastle non je crois pas si je suis pas sûr non je dis même pas Newcastle ouais non non mais bon c'est comme ça donc bon mais visiblement il doit être très fort à l'entraînement pour être à chaque fois aligné ça doit être Ronaldinho à l'entraînement bon parlons maintenant du coup du gardien Alexander Nubel qui pourrait dont l'avenir est assez incertain aussi puisqu'il pourrait quitter le Bayern Munich cet été donc il reste à savoir si on va vraiment l'avoir sur deux saisons ou pas en tout cas il y a quand même un peu de progrès alors pas sur son jeu au pied ça c'est sûr que non malgré sa louche c'est un peu l'arbre qui cache la forêt sur le jeu au pied parce que le jeu au pied reste quand même toujours mauvais à ce niveau là mais dans les plus rassurants en tout cas un peu plus sereins forcément c'est ce qu'on voit maintenant ouais ouais puis après il n'a pas eu grand chose à faire pas se cacher non plus il touche il touche combien il touche 20 ballons bon ok mais après c'est vrai qu'on l'a vu se coucher une seule fois finalement le seul tir cadré de Clermont si ce n'est pas le seul tir et voilà sans plus franchement il n'y a rien d'autre à dire il a été là ouais 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 la défense centrale avec Marie Pan et Edith Asie Quentin est-ce que lequel lequel tu veux évoquer en premier moi je vais évoquer Edith Asie qui a été pas trop mauvais en seconde je l'ai vu pas mal voilà bien défendre en tout cas même que ce soit sur le côté ou dans l'axe mais sinon la première était un peu brouillon la défense elle-même était un peu brouillon de toute façon en premier mi-temps alors lui c'est sûr il ne vaut pas plus de 40 millions mais bon il a le mérite au moins d'être là et de ne pas avoir fait trop de bourdes je lui reprocherai même si ce n'est pas de sa faute mais je lui reprocherai à la limite d'être capitaine en fait parce que ça m'énerve que ce soit encore le cas paraît-il qu'on a demandé 25 millions pour le lâcher 25 millions ouais un Milan AC qui semblait intéressé on leur a dit c'est 25 il s'en dit allez vous faire foutre ça ferait une petite plus value je pense ça ferait le double c'est le simple double par rapport à ce qu'on l'a acheté mais ouais effectivement après je ne sais pas trop quoi en penser ça ne fait pas trop longtemps qu'il est là finalement bon il n'a pas démontré non plus qu'il avait un niveau exceptionnel mais si on va on vient se séparer de Badiachil c'est clairement lui qui va passer et du coup ça va m'énerver pas m'énerver mais ça on verra bien peut-être avec Clément il va aussi il va aussi progresser nous verrons bien mais pas beaucoup à s'employer comme Maripane non Maripane en tout cas un match très propre présent dans les duels propre dans le dans ses passes bon il n'y a pas grand chose à dire en même temps on peut rappeler aussi que clairement n'avait pas son meilleur buteur Mohamed Bayou qui a inscrit je crois 10 buts cette saison à peu près 9 ou 10 il me semble donc voilà il est à la canne et très clairement c'est un joueur qui lui pour le coup aurait pu peser sur notre sur notre défense son absence nous a évidemment bien servi cet après-midi on va pas se on va pas se cacher il faut se mouiller la nuque avec Pierre-Yves Hamela oui c'est ça pour passer de Bayou à Pierre-Yves Hamela il faut se mouiller la nuque clairement Aguilar également alors Aguilar c'était peut-être un des joueurs c'est le Aguilar qu'on a vu un peu à l'image de sa saison c'est-à-dire qu'il n'y a rien de il n'y a rien de mauvais il n'y a rien de catastrophique il n'y a pas d'erreur manifeste si ce n'est à un moment donné il se fait un peu éliminer quand même sur le côté mais bon c'était pas trop grave mais c'est juste que c'est toujours des matchs un peu sans relief où finalement ni offensivement ni défensivement il est on le voit vraiment il n'y a rien qui le met en valeur non plus dans ses matchs on en retient quasiment rien de lui il ne se projette pas plus que ça en défense il est moyen et c'est tout sans plus alors évoquons maintenant Caio Enrique alors c'est vrai qu'on aurait pu on a hésité à le mettre dans les tops pardon mais c'est vrai que sa première mais disons que sa première période méritait un flop donc dans l'entre deux du coup on n'en a rien fait mais c'est vrai que autant sa première en 10 c'est ce que je disais dans mon deuxième point c'est à dire que c'était catastrophique il n'a servi à rien il n'a rien d'un meneur de jeu il faut arrêter de le mettre là et puis dès qu'on l'a mis latéral il a été impliqué sur le deuxième but il a marqué le quatrième tout de suite on a vu un joueur qui qui était bien plus à l'aise et bien plus bien plus utile au collectif ouais bah ouais sans plus t'as tout dit voilà pour le coup il ne méritait pas il ne méritait pas un flop pour ma part effectivement même si parce qu'il marque quand même son premier but mais on ne va pas le mettre en top non plus pour ce qu'il a fait en première mi-temps c'est peut-être pas de sa faute mais on ne veut plus trop le voir en 10 ni d'ailleurs je disais au premier mi-temps qu'il ne faut plus trop qu'il frappe alors là je ne sais pas s'il a vraiment frappé quand il a marqué son but mais bon il l'a marqué on l'a vu il n'a pas toujours eu une frappe extraordinaire donc on l'aime bien en passeur et c'est très bien comme ça oui oui pardon celle-ci est une descente de police je ne fais pas que marquer des buts je ne sais pas que passer des buts je suis aussi marqué des buts bien joué Caillot t'as réussi à te forer sur la blague quand même parce que la blague était nulle c'est pas de ma faute c'est vrai c'est vrai bon mais ouais ouais c'est vrai que voilà on va parler maintenant alors un autre joueur qui c'est vrai que lui on aurait pu le mettre dans les tops on l'a pas on l'a pas forcément mis mais je pense qu'il aurait mérité aussi sa petite mention c'est Aurélien Chouameni alors forcément par rapport au match de Nantes un peu en dessous mais enfin en même temps contre Nantes il a été énorme mais là on a encore vu un très bon Chouameni ce soir cet après-m face à Clermont on voit on voit l'aura un peu d'un joueur de classe mondiale quand même j'ai envie de dire c'est vrai quand même que c'est c'est un très bon joueur et il le montre quasiment chaque week-end et aujourd'hui bah voilà c'est en fait dans sa constance et dans le fait qu'il ait progressé à ce niveau-là vous en avez parlé dans l'émission top 10 des transferts divers bah franchement il a aujourd'hui il est c'est un joueur qui a les épaules pour être un grand joueur et qui aujourd'hui nous le montre encore donc voilà moi je l'ai trouvé très bon il aurait pu être gratifié d'une passe décisive il prend toujours le jeu en mode plaque tournante à son compte vraiment et beaucoup de ballons récupérés enfin voilà on voit la différence avec Jean-Lucas pour le coup quand on voit un milieu à côté de lui maintenant il y a clairement le jour et la nuit entre les deux il met tout le temps à fausser et là pour le coup que ce soit Matazzo Fofana Jean-Lucas peu importe c'est toujours le meilleur et voilà ouais c'est vrai qu'il a clairement été encore un gros match de sa part du parler de Jean-Lucas à côté qui est passeur décisif ça va ça va sauver sa rencontre je pense le geste en aile de pigeon est très très chouette vraiment très réussi sur le reste voilà au milieu de terrain c'est quand même un joueur qui a vraiment du mal à trouver ses marques on sait on sait pas sur quel pied danser avec lui on sait pas ce qu'on peut attendre de lui en fin de compte dans les duels il répond jamais présent dans la construction alors là on lui demandait forcément moins parce qu'il y avait déjà trois joueurs devant lui pour aider à la construction puisqu'on avait enlevé un attaquant mais il est là aussi dans cet exercice là il est à côté de la plaque à côté de la plaque oui à côté de la plaque tournante Chouameni voilà c'est ça Jean-Lucas à côté de la plaque entre parenthèses tournante c'est un peu sa vie non mais après moi je pense qu'on va pas enfin j'espère qu'on va pas le revoir encore une fois franchement il fait pas un mauvais match c'est sa première passe décisive tout ça mais pour moi ça doit pas être le titulaire clairement au milieu il y a de la place pour Fofana pour Matazo oui aujourd'hui c'est clair que l'alternative Matazo en cas d'absence de Fofana elle est nettement plus intéressante aujourd'hui que Jean-Lucas ça me semble en tout cas ça semble être d'accord faire consensus aujourd'hui voilà on a on a l'impression que lui il est perdu sur le terrain et qu'il apporte rien bon on va du coup maintenant enchaîner avec le dernier joueur c'est Kevin Voland du coup Quentin je te laisse y aller bah le petit Kevin Voland alors je l'ai il a rien fait aujourd'hui en termes de passe décisive de but pour un match où on gagne 4-0 c'est quand même c'est quand même assez exceptionnel parce que en général il gratifie toujours d'une action décisive mais pour le coup pour autant il a pas été mauvais il a été assez présent dans le jeu il a été assez aussi je le trouvais précieux dans ses remises etc on l'a vu souvent sur la pointe de l'attaque au début et un peu à droite ensuite accompagné de Ben Yedder donc voilà moi je l'ai trouvé assez intéressant quand même dans le jeu pour une fois qu'il était justement dans le jeu un peu plus important un peu plus intéressant qu'à un moment donné où on pouvait se dire qu'il était Casper et que tant qu'il marquait pas on le voyait plus là pour le coup c'était pas trop le cas donc on peut mettre ça à son crédit il y a trois passes clés c'est pas non plus un match exceptionnel il y a trois passes clés ouais tu vois ça ouais effectivement ça témoigne du coup de passes avant un tiers on a eu beaucoup de tirs aussi par rapport à tout ça même si finalement on a quoi on a dix tirs quelque chose comme ça on a dix tirs cadrés on a vingt tirs en tout il y en a dix tirs cadrés à vingt tirs voilà donc ça témoigne aussi enfin voilà ça veut pas dire grand chose du coup parce que trois tirs sur les vingt qu'on fait dans le match bah effectivement forcément il y en a pas mal qui font rien mais oui enfin voilà ça reste quand même c'est correct après l'équipe a été bonne globalement en seconde période lui a pas été le plus mauvais en première donc bon ça va encore quoi et alors par contre j'ai ton retour je sais pas si t'as tu entends quoi je m'entends en écho ah c'est bon ça y est j'avais un écho donc je me demandais si tu as écouté en haut parleur bon les remplaçants maintenant du coup on a eu on a quatre enfin cinq changements du coup on a déjà parlé de Bagné d'air alors là vous en voyez que trois parce que bah à Kliouche j'ai pas sa photo je sais pas si tu as envie d'en parler tout de suite d'ailleurs bon en fait il y en a qu'un pour moi il y a qu'un changement les autres ils sont complètement anecdotiques oui honnêtement Van Dersen il doit toucher dix ballons à tout péter j'ai même pas eu treize ballons voilà pour Matimo voilà même pas six enfin voilà ils sont complètement fantomatiques même à Kliouche qui on pourrait dire voilà est replacé au cœur du jeu va pas toucher énormément de ballons va pas trop s'employer il a réussi toutes ses passes ce qui est une bonne chose ouais c'est bien pour la confiance c'est bien pour la confiance il a réussi toutes ses passes mais il a perdu tous ses duels bon il a touché la prime de match et Fofana qui aurait pu nous faire prendre un but donc franchement il n'y a eu qu'un remplacement et on va retenir que celui-là c'est Bagné d'air et le reste voilà Wanderson alors juste peut-être un petit mot sur Wanderson qui aurait pu en fait faire enfin creuser sa tombe encore plus à Gelson il n'a pas eu l'occasion énormément de le faire sur 23 minutes on le voit pas clairement je le vois pas tant que ça donc c'est dommage il aurait pu il aurait pu se manifester un peu plus je trouve mais bon c'était qu'un c'est un match plié donc c'est toujours difficile dans ces contextes-là aussi ouais il est ah j'en ai Ruth qui est déjà dégrièvre contre contre Wanderson mais oui bon effectivement c'est vrai que le plus important c'était Bagné d'air voilà en tout cas on peut admirer la très jolie pose caca de Wanderson sur sa photo ça aussi très très jolie très très chic voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre bah écoute c'est une bonne façon de terminer le week-end avec cette belle victoire 4 buts à 0 une bonne façon également pour commencer la semaine donc on espère évidemment que ça va continuer alors on aura évidemment du temps maintenant parce qu'il n'y a pas la coupe d'Europe ne reprendra pas avant le mois de mars la coupe de France forcément c'est pas c'est pas toutes les semaines donc là ce qui est pas mal pour Clément aussi c'est de pouvoir de pouvoir continuer à travailler un peu plus tranquillement avec une semaine d'écart à chaque fois entre chaque match là du coup la prochaine rencontre bah ce sera face à Montpellier donc ce sera dimanche prochain à 17h Montpellier qui vient de de s'incliner face à Strasbourg 3 buts à 1 donc c'était exactement le score d'ailleurs qu'on leur avait qu'on leur avait mis au match aller donc espérons du coup qu'on va également briller face à Montpellier et pouvoir enchaîner bien sûr moi jetez un oeil au classement aussi parce que alors Irlest se prend une leçon de football apparemment non quand même pas ça va mais Lyon est pas très loin on va peut-être revenir donc on va on va essayer de rester on va tâcher de rester dans le top 5 et on va espérer que Marseille ne fasse pas on est à un point de Rennes qui est 4ème qui a infligé une correction à Bordeaux 6-0 et pour l'instant on est provisoirement à 6 points toujours de Marseille mais Marseille qui doit évidemment jouer ce soir face à Lille donc on va espérer aussi que Lille grappille quelques points face à Marseille pour nous même s'ils ont deux matchs de retard Lille il peut revenir aussi ouais c'est vrai aussi après Marseille aussi un match en retard encore par rapport donc voilà on va évidemment espérer qu'on fasse une bonne opération sur cette journée et puis et puis ensuite derrière enchaîné voilà du coup merci Quentin merci à tous également dans le chat sur Twitch de nous avoir suivis et on va se retrouver certainement dans la semaine pour un pour un flop 10 Mercato Hivernal donc la la deuxième partie des clubs Monegou qu'on avait qu'on avait fait si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à aller voir le top 10 du Mercato Hivernal qu'on a sorti cette semaine donc la suite arrivera également dans la semaine normalement et évidemment pour dimanche face à Montpellier ce sera l'occasion de faire un nouveau débrief voilà merci messieurs merci Quentin merci à tous de nous avoir suivis merci à tout le monde tout le monde voilà et surtout n'oubliez pas acheter des fans tokens non surtout aller voir le flop 10 ça risque d'être drôle voilà aller voir d'abord le top 10 et après aller voir le flop 10 allez salut à plus tard ciao et bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501